Bonjour à toutes et à tous, je vais moi aussi m'exprimer en français, mais un peu de diversité linguistique n'est pas mauvaise dans ce festival. Je suis Ayoko Mensah et je vais donc modérer ce premier panel après la présentation absolument passionnante et remarquable de Madame Savoie. Donc j'aimerais vraiment vous remercier et vous accueillir puisque ce panel sur la question finalement de l'éthique et de la politique des institutions et des nouvelles pratiques muséales. Donc nous serons en discussion avec vous Madame Savoie, avec Didier Ouénoudé. Bonjour Didier. Et avec Monsieur Didier, vous êtes depuis Porto Novo au Bénin, je vais vous présenter. Et avec Monsieur Gréco, bonjour Monsieur Christian Gréco, vous êtes avec nous depuis Turin. Et moi-même je suis à Bruxelles. Nous sommes dans différents lieux, mais c'est magnifique que nous puissions être là, dans le cadre finalement de ce projet aussi très expérimental, très challenging, que everything passes except the past, auquel j'ai eu la chance de participer. Et avant de commencer, je voudrais juste effectivement remercier quand même le Goetheux pour ce projet qui vraiment, je pense, a été extrêmement positif par bien des aspects et notamment par son inclusivité, puisqu'il a réuni des chercheurs, des artistes, des activistes aussi, et bien sûr des professionnels qui vont se succéder durant toute cette journée. Donc remercier bien sûr aussi la curatrice du projet, Yana Eichel, qui est magnifique et qui a fait un énorme travail. Et puis remercier les partenaires aussi du projet à Bruxelles, l'Africa Museum et Eliselle, qui sont partenaires du projet. Nous avons donc une heure pour traiter d'un vaste thème, un petit peu moins en fait, puisque nous prendrons une quinzaine de minutes à la fin du panel pour répondre aux questions du public. Donc j'invite effectivement le public à pouvoir poser des questions dans le chat et nous prendrons le temps d'y répondre. Je vais quand même vous présenter rapidement avant d'entrer dans le vif du sujet. Yana vous a présenté, Bénédicte, mais je vais juste rappeler que vous êtes historienne de l'art et professeure à l'Université technique de Berlin et au Collège de France à Paris. Et vous êtes évidemment également la co-auteur avec Félouine Sarr, donc de l'important rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain, commandé par le président Macron après son annonce à Ouagadougou en novembre 2017. Monsieur Didier Ouénoudé, vous êtes historien de l'art, vous êtes actuellement professeur et directeur de l'Institut national des métiers d'art, d'archéologie et de culture à l'Université d'Abomekala-Vie au Bénin. Et vous avez été conseiller du ministre de la Culture et directeur du patrimoine culturel en charge de la politique du patrimoine et des musées au Bénin. Et vos domaines d'intérêt couvrent entre autres l'art contemporain africain, les questions patrimoniales, l'urbanisme et le développement des villes africaines. Monsieur Christian Gréco, vous êtes égyptologue et directeur du Museo Egizio de Turin depuis 2014, qui est un musée privé et l'un des plus anciens entièrement consacrés à l'égyptologie. Vous avez une vaste expérience du travail dans les musées et au musée que vous dirigez, dont vous avez mis en place d'importantes collaborations internationales avec des musées, des universités et des instituts de recherche du monde entier dont vous allez nous parler. Alors, puisque effectivement, il faut être assez précis quand même dans ce débat, nous avons peu de temps. Je vous propose peut-être de commencer, de lancer le débat avec une actualité fort intéressante qui s'est déroulée ces derniers jours en France, avec deux faits très emblématiques. D'une part, en fait, la loi qui vient d'être votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale française et qui acte la restitution par la France au Bénin de 26 objets royaux, qui ont été spoliés durant une campagne coloniale. Et d'autre part, le jugement qui a eu lieu il y a très peu, très peu de temps, la semaine dernière, de l'activiste Moazulu Diabanza pour tentative de vol d'un poteau sculpté au musée du Quai Branly. Et donc, il a été condamné à 1 000 euros d'amende. Tout d'abord, peut-être, concernant la loi. Cette loi qui, on a beaucoup parlé de la restitution, d'abord de la demande de restitution du Bénin, de sa fin de non-recevoir, en fait, sous François Hollande, et puis de tout le long processus, en fait, à partir de l'annonce d'Emmanuel Macron. Et finalement, aujourd'hui, cette loi, il y a eu différentes réactions. Est-ce que chacun d'entre vous pourrait nous donner, partager avec nous ? Comment il a accueilli, finalement, cette loi ? Voter à l'unanimité. Alors, peut-être, qui veut commencer ? Bénédicte, peut-être parce que vous êtes, effectivement, je pense, insensible aussi, évidemment, à cette loi. Pour ce qui me concerne, je donnerai volontiers la parole directement à Didier Ouénoudé, parce que cette loi concerne la République du Bénin, et Didier, par ses fonctions politiques, a été très actif dans la demande. Je pense que c'est à lui le premier de réagir. De réagir, oui, tout à fait. Tout à fait. Merci, Bénédicte, de me passer la parole en premier. Je veux d'abord remercier le Diot-Institut, Yann et Kiel, d'avoir organisé depuis deux ans tout ce débat autour de la question de la restitution. et dit, du coup, le plaisir que j'ai, donc, je vais sur le même plateau créer, donc, Bénédicte Ayoko, pour parler de cette question-là. Alors, qu'est-ce que je pense, donc, de la loi qui a été votée ? Je dirais, c'est déjà un pas à l'avant, un pas à l'avant, mais ça reste quand même une grande exception. J'ai eu seulement 26 objets, quand on sait qu'il n'y a pas eu que 26 objets qui ont été donc emportés. Il aurait peut-être fallu penser à une loi générale, donc, appliquer, donc, tous les biens qui ont été scolés. Mais comme je le dis, ça reste quand même une avancée dans ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'avant, il y avait eu, donc, si vous voulez, il y avait toujours eu une fin de non-recevoir lorsqu'il s'essayait, donc, de restituer, donc, le patrimoine africain. Aujourd'hui, donc, on a l'impression que les choses se font. Petitement, peut-être un petit pas, mais c'est quand même des choses qu'on va l'apprendre, même si nous restons quand même largement insatisfaits. Donc, voilà ce que je te dis pour commencer. Merci, Didier. Bénédicte, c'est vrai que vous préconisiez, avec Félouine Sarr, en fait, une loi cadre plus large, en fait, qui puisse permettre des restitutions. Ça n'a pas été du tout suivi, même énormément de freins. Donc, comment accueillez-vous cette loi qui fait exception ? Je l'accueille avec mon tempérament, qui est un tempérament optimiste. Évidemment, c'est une loi minima. Elle propose une restitution d'un petit paquet d'œuvres. Et il faut imaginer que de petits paquets vont être réclamés probablement dans les années à venir et qu'il serait bien plus facile de proposer dès maintenant une loi cadre. Et pas seulement dans cinq ou six ans, quand on verra qu'à chaque fois, il faut refaire une loi. Mais peu importe. Pour le moment, pour moi, l'information principale a été l'unanimité. Le fait qu'aucune voix ne s'est opposée, aucune voix des représentants du peuple, puisque au Parlement se trouvent nos députés, les représentants de la France. Aucun des représentants de la France qui a voté cette loi n'était contre. Et pour moi, qui vit à Berlin et qui avait le sentiment qu'en France, les résistances étaient très fortes, ça a été une excellente nouvelle. Et j'ai presque l'impression maintenant qu'il n'y a plus de résistance sur cette question. Qu'il y a des gens qui parlent très haut et très fort contre, mais que la réalité politique et la réalité dans les musées aussi, les mentalités ont beaucoup évolué, est que la voie est ouverte pour une nouvelle ère de nos relations patrimoniales. C'est effectivement une vision assez optimiste. Peut-être que Félouine Sarr est beaucoup plus sceptique, puisqu'il voit aussi quand même dans cette exception le fait que finalement c'est un gage donné à ceux qui ne veulent pas en fait d'une modification du code du patrimoine plus large. Mais on reviendra peut-être sur cette question-là. Monsieur Gréco, comment avez-vous vu effectivement l'adoption de cette loi et finalement donc cette étape supplémentaire dans la restitution de ces objets à la demande du Bénin, la restitution par la France à la demande du Bénin ? Je suis très positif concernant, et comme le professeur Sawa qui est juste dit, concernant aussi la unanimité de l'Union de l'Union de l'Union en acceptant la loi et en opening une nouvelle façon de la relation concernant de l'héritage entre l'Afrique et les former colonial powers. Et je suis très heureux de entendre que les questions pour la restitution des Bénin ont été acceptées et la vune qui a été créée durant la coloniale era ne peut pas revenir. Donc, de course, personne ne peut être heureux et heureux à la news. je me suis disons de l'union avec grand interest un Pulau et un excellent lecteur de la François et de la question que j'aimerais ajouter dans le groupe qui demande si lorsqu'on ne pas la situation de l'union d'union de la vie de la vie de l'union et de l'union de l'union de l'union Nous ne devons pas aller plus loin dans l'imaginer de nouvelles manières. Nous devons aller plus loin dans les propres de l'objet et trouver de nouvelles manières de développer un dialogue. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que si je pense à mon museum, vous avez dit que c'est un public public, mais je dois expliquer un peu. Nous sommes une fondation privée, taking care of a State collection, et en France, le State est l'honneur de la collection et le Parlement est l'unité qui peut décider de la restitution. Donc, il n'y a pas d'issue à l'instant, parce que l'Egypte n'est pas demandé de la restitution de l'objet, mais si l'Egypte n'est pas demandé de la restitution de l'objet, il n'aurait un grand processus avant que nous devons arriver à cette solution, comme ce qui s'est passé avec Benin. Mais en même temps, je me demande, pourquoi ne pouvons-nous commencer un dialogue qui s'est passé contre les propres de l'objet ? Pourquoi ne pouvons-nous commencer un véritable interchage entre les pays ? Pourquoi pensez-vous que, je parle de l'Egypte en ce moment, que l'unique cultural dialogue que nous pouvons avoir avec l'Egypte est la restitution de l'objet ? Et je me suis pensé, pourquoi ne pouvons-nous ouvrir l'unique cultural événement comme la Léonardo da Vinci, qui s'est fait dans le Louvre ? Pourquoi ne pouvons-nous faire la suivante, une nouvelle nouvelle expérience dans l'Afrique ? Pourquoi ne pouvons-nous faire l'équipe de l'équipe ? Parce qu'on parle, en tant qu'on parle, Bénédicte Savoie, a dit très beau, de reconnaître la historie avec les pays, et de trouver une identité, une relation culturelle, qui a été perdu pendant la période de l'Ottawa. Je ne pouvais pas s'agir plus sur ça. C'est quelque chose que nous devons aimer. Mais je me demande aussi, pourquoi ne pas nous allons faire un peu plus de l'équipe de l'équipe, qui est nécessaire. En un moment, il y a des propriétés, et en un moment, de la circulation, je voudrais que le plus de l'équipe, et la circulation de la culturelle et la heritage de l'humanité, qui est une équipe de distribution dans les pays, mais aussi de la circulation de la population et de l'ideas. L'année dernière, un collègue de l'Egypte a été dénié de Shengen pour venir et parler sur un panel dans le pays. Nous devons beaucoup plus en partenariat de la science, en traitant de l'autre équilibré, et en mettant derrière nos côtés le passé colonial. Et aussi, la façon de considérer la société mondiale. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire en cette direction. en ce moment. Merci, Monsieur Gréco. Vous êtes entré directement dans le vif finalement du sujet, mais ce n'est pas plus mal parce qu'effectivement, on a peu de temps. Peut-être alors, du coup, concernant effectivement cette nécessité de ne pas s'arrêter uniquement à la question finalement de la restitution des objets, mais d'aller plus largement sur les conditions finalement de nouvelles relations, de collaboration entre non seulement les institutions muséales européennes et africaines, mais également peut-être aussi entre les États. Est-ce que peut-être justement Didier et Bénédicte, vous souhaiteriez répondre à cet enjeu-là ? Est-ce que les questions de restitution finalement masque, focalisent trop sur les objets en eux-mêmes et empêchent de penser finalement un cadre plus large de transformation qui sont nécessaires entre institutions européennes et africaines ? Didier ? Oui, merci. Je pense que oui, on peut voir la chose de cette façon-là, tout à fait. Parce que pendant longtemps, vous savez, les pays africains, comme Bénédicte l'a montré dans son keynote, que les pays africains n'avaient pas été pris au sérieux lorsqu'ils ont effectué leur demande de restitution. je pense également à mettre sur le compte d'une relation non équilibrée entre les pays européens et les pays africains. Il y avait une forme de paternalisme vis-à-vis des pays africains qu'on considérait ne pas être capable de pouvoir s'occuper de leurs biens. Alors, je pense que la question de la restitution ouvre également celle des rapports plus équitables entre les pays. Je le dis souvent, l'Europe, il sent qu'il n'a pas vu l'Afrique changer. L'Afrique, on a un peu marre que l'Europe, donc, je parle avec pour l'Afrique. Elle voudrait donc, notamment les jeunes d'aujourd'hui, que les rapports de l'opération aujourd'hui soient équitables et que l'on parle de pays respectables. Un pays respectable. Je pense que, donc, la question de la restitution ouvre effectivement la voie à une forme de coopération qui est autre que ce que nous avons connu par le passé. Il y a vraiment des coopérations entre chercheurs des deux parties du monde, entre institutions muséales et eux-mêmes entre États. Je peux enchaîner ? Directement ? Oui, oui, bien sûr. Merci. Moi, je vais dans le même sens que ce que vient de dire mon collègue Didier Ouénoudé, qui me paraît extrêmement juste et cette phrase en particulier « L'Europe n'a pas vu l'Afrique changer », ça me paraît être extrêmement pertinent. Je pense que l'Europe est vraiment très aveugle sur un œil ou peut-être sur deux. mais je voulais rebondir sur les propos de M. Gréco que j'ai trouvés très, comment dire, très apaisants et qui m'ont fait extrêmement plaisir. Je pense que les musées et les directeurs de musées, les directions des musées qui arrivent maintenant à porter une parole de ce genre-là sont notre avenir et que c'est très heureux de pouvoir entendre dans un cadre comme le nôtre une parole d'ouverture comme ça. Néanmoins, il me semble, et je le dirai en un mot, que tout rapport d'égal à égal comme le souhaite M. Gréco à l'instant, comme il vient de le formuler, ne fonctionne que si l'autre pays a lui-même des collections à monnayer. Vous voyez, quand il parle de l'Égypte, évidemment, l'Égypte a des collections extraordinaires et elle a fait, par exemple, tourner dans les années 80 l'exposition sur Toutankhamon qui allait dans le monde entier et tout le monde voulait cette exposition. Donc, l'Égypte, elle a du pouvoir symbolique grâce à son patrimoine. Si vous mettez tous les musées africains autour de la table, ils n'ont rien à proposer. Vous voyez ? Et c'est pour ça qu'il faut absolument que ces pays aient la propriété. c'est pour ça que la question de la propriété et du pouvoir de décision sur les propres collections, c'est pour ça que c'est très important. Une fois que ces pays auront de belles collections à faire circuler, vous verrez, tous les musées européens et américains iront les courtiser en leur demandant « Ah, mais est-ce qu'on peut emprunter vos œuvres ? » Et cet échange, si on fait une grande exposition Léonardo à Cotonou, Léonard de Vinci à Cotonou, elle ne fonctionnera que si Cotonou peut dire « D'accord, en échange, nous prêterons nos œuvres. » Et je m'arrête là-dessus, mais cette question de la possession d'au moins une partie du propre patrimoine est extrêmement importante dans la logique du fonctionnement international des musées. Et on l'a vu très très bien dans les années 80 avec le Nigeria qui avait une exposition faite à Lagos qui a beaucoup tourné. Elle est allée d'ailleurs… Je ne me trompe pas, elle est allée à Turin. Elle est venue à Berlin, Est à l'époque. Elle est allée à Paris, elle est allée aux États-Unis. On a vu cette exposition des trésors du Nigeria. Et tout le monde la voulait. Vous voyez ? Donc, il faut que la restitution soit le préalable, le moment zéro, pour entrer ensuite dans un dialogue d'égal à égal. de la propriété. Cette question de la propriété, Didier Ouénoudé, elle est vraiment au centre aussi des préoccupations et j'allais dire aussi des interventions politiques au Bénin. C'est clairement identifié comme un enjeu essentiel. Est-ce que ça… Il vous semble que cette question de la propriété est aussi finalement partagée par d'autres pays africains ? qu'aujourd'hui, effectivement, l'enjeu fondamental, il est là. C'est parce qu'on a l'impression que le Bénin, effectivement, est très conscient de cet enjeu. C'est vraiment sur cette question-là qu'il se positionne. Est-ce le cas aussi d'autres pays africains ? On sait qu'avec la restitution d'objets au Bénin, il va y avoir aussi quelques pièces pour le Sénégal. Mais plus largement, en Afrique, on a l'impression que finalement la situation est assez hétérogène et que pour certains gouvernements ou États, en tout cas, c'est une question qui reste secondaire. Je ne crois pas que c'est une question qui reste secondaire. Je pense plutôt que les autres pays attendent un peu de voir comment les choses vont se dérouler avec le Bénin. C'est vrai qu'il n'y a pas d'unité d'action des pays africains. C'est peut-être ce que je peux déplorer dans le débat autour de cette question-là. Vous savez, pendant longtemps, les pays africains ont reçu des fins de non recevoirs que je pense que beaucoup ont pensé et on ne dit pas que c'est une chimère que le pensée pourrait donc récupérer les biens. Aujourd'hui que les choses semblent se mettre en place, je pense que vous allez voir beaucoup de pays africains s'engouffrent dans la brèche qui a été ouverte. Je dirais qu'en parlant de propriété, effectivement, c'est extrêmement important. C'est un enjeu extrêmement important parce qu'on nous a dépouillés de tout ce qui nous appartenait. On a fait donc des objets qui appartiennent à l'humanité toute entière, alors que nous-mêmes, nous en étions dépouillés. Nous n'étions pas vraiment propriétaires de ce qui nous appartenait. Je pense que le fait de retrouver ce droit de propriété sur les objets qui nous appartiennent, pour nous, c'est un signe extrêmement fort, également pour la jeunesse, qui n'aura pas arrougi d'avoir eu une civilisation qui a été, je dirais, collégée, mais qui pourrait également enfin construire son avenir sur les témoins d'une histoire qui, pendant longtemps, a été une sorte d'appendice de l'histoire occidentale. Et le fait de recouvrir, donc, la propriété de ces objets-là, je pense que pour beaucoup les pays africains, c'est un signal froid, fait que nous avons peut-être réussi à dépasser la question de la colonisation et les paradoxes, ainsi que les complexes que cela a généré. Monsieur Gréco, vous vouliez peut-être réagir à ce que Bénédicte Savoie et Didier Ouénoudé viennent de partager? Oui, oui. Premièrement, ce que le professeur Soa a dit, bien sûr, j'ai d'accord, l'Egypte est une force dans la culture matérielle. c'est incroyable. Et oui, c'est aussi, même si le pays a été très malheureux, dans les siècles, il y a toujours une force et une forte identité avec la culture présente dans l'Egypte, avec le Tutankhamun, par exemple, qui a été un symbol et nous pouvons avoir d'expérience et nous pouvons avoir d'expérience. Donc, Egypte a la pouvoir pour la culture et je comprends que le propriétaire et le objectif de la réaction peut être dans une logique de la balance d'autres museums en Afrique. de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université reste de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université aussi, par exemple, Professor Savoy was talking in her keynote speech about the importance of the history of the material culture. We shouldn't forget the agency of the objects and the agency is also translated in hundreds of years of studies. So how much I would like to wish the museum would open up their archive, would open up their research, would be able to share the knowledge, to reconnect these ectamembra. Museums, no matter what kind of museums, can always be considered a place of conservation, but also a place of destruction. A museum destroys, erase, if you want, the cultural landscape from where the object comes from. And it does it also in the same country, because if I open an archaeological museum and I put an object in a showcase, the object is detached from the landscape for the architetonical background, where it's coming from. And I have to try to reconstruct that. And what can I, how can I do? I can do, of course, sometimes giving back the objects, but I can also use the sharing of the knowledge and putting into, putting everybody in the condition to be able to share the knowledge and the research that has been done. This doesn't mean, of course, denying the colonial past and denying the responsibility. And even in this, I would like to ask whether we can also go a little bit deeper. I want to be a little bit provocative, looking at it from the European point of view. Isn't it sometimes away from European point of view? So, kept aside the legitimacy of African countries of asking back their cultural heritage. But isn't it a trial to clean our soul? To say, well, we have given up, given back the objects. So now we are clear and we are done with the past. Because I don't think we are. Because, well, as the title of our event today is that the past remains, it doesn't pass, it cannot fade away. We cannot rewrite history. We need to be very clear in the message that we give also to European society. We can give back objects, but the past remains. And we have to find a way to come to terms to the past, to develop critical and public discussion about that, to develop research in that. So while we empty maybe one room, giving back objects coming from Benin, well, that very room should be devoted to MAB, and especially with the point of view from people of Africa, to express how they have encountered in the past, and even nowadays, what Didier was saying also, this kind of paternalism that we keep having. So I see also this danger that I would like with all the means to avoid. that not just we don't clear our soul and think that we are done. There is a lot of research and public discussion to be developed, and we shouldn't forget what has happened in the past. Thank you very much, Mr. Greco. I think that there are really questions in the past. And, of course, we would like to hear Bénédicte Savoie and Didier Wendy hear about this question. Effectivement, is that restituer the objects, that would be also a way for Europe, finally, to get rid of the impact of the colonial history and also, finally, all the issues of decoloniality today of contemporary societies. Didier or Bénédicte, would you like to respond to Mr. Greco on this point? Volontiers, maybe, Didier, do you want to react? J'irai in first? Non, vas-y. J'irai. Moi, je voudrais… Merci encore pour ces idées extrêmement… ces pistes très stimulantes pour un avenir meilleur. Je voudrais réagir simplement sur deux points. Le premier, vous avez beaucoup insisté, M. Greco, sur le savoir qui s'est accumulé dans les musées à propos de ces objets. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup de non-savoirs. C'est-à-dire qu'on a une idée idéaliste que nos musées européens ont bien travaillé sur ces collections, qu'ils les ont bien publiées, que depuis 100 ans ou 200 ans, ils ont fait un travail de fond sur les objets. La réalité, en tout cas pour ce qui concerne les collections dites ethnologiques, c'est qu'un certain groupe d'objets a été très travaillé, un petit groupe a été très travaillé, mais que d'immenses pans des collections n'ont jamais été publiées, n'ont même jamais été montrées et parfois même déballées. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de non-savoirs. Et ça aussi, c'est quelque chose à partager. C'est quelque chose à dire. Dire, par exemple, que nos musées sont remplis de pièces dont on ne sait rien, d'une part, et d'autre part, que les publications qui ont été faites ou le savoir qui a été produit, parfois, c'est un savoir tout à fait faux, tout à fait déconnecté des épistémologies des pays d'origine. C'est-à-dire que c'est un savoir classificatoire en fonction des matériels, des tailles, des... voilà. Mais pas en fonction... en termes de puissance, par exemple, de ces objets, etc. En tout cas, il y a beaucoup de... C'est un savoir très partiel. C'est un savoir très partiel, et ça, il faut le dire. Il faut le dire, et toujours le répéter, c'est-à-dire poser la question de à quoi on servit ? Et à quoi servent, en termes scientifiques, ces collections aujourd'hui en Europe ? À quoi, à qui ont-elles servi ? Elles ont servi à quelques peintres, et c'était quelques pièces, mais les centaines de milliers de pièces qui sont chez nous, à quoi servent-elles, d'une part ? Et d'autre part, sur la question... Non, j'arrête là-dessus, je passe la parole à Didier, et puis on va voir comment ça va. Ok, merci, Bénédicte. Alors, je vais rapidement revenir sur ce que disait Bénédicte sur la voie partielle qui existe dans les mises occidentaux. L'une de mes craintes, c'est que si certains objets ont été collectés pendant la colonisation, on ne puisse plus retracer exactement leurs fonctions. Vous savez, il y a des objets qui sont partis depuis le bon siècle. Alors, entre-temps, les sociétés africaines se sont développées sur l'absence de ces objets-là. Donc, il y en a aujourd'hui, je pense qu'il va être extrêmement difficile de pouvoir donc retrouver à quoi ils servaient. Donc, c'est un gros travail qui va être fait à la fois par les scientifiques, les chercheurs africains. Donc, avec également, bien entendu, la possibilité de pouvoir avoir accès à ce qui a déjà été fait par les chercheurs occidentaux. Donc, il y a vraiment un vaste santé dont nous attendons tous. Je pense qu'il ne faut pas penser uniquement à restituer les objets, mais il faut penser tout ce qu'il y a derrière comme travail à effectuer. Alors, est-ce que la restitution va dédouaner en quelque sorte l'occident de ce qui s'est passé pendant la colonisation ? Je pense que la colonisation est un fait. Et je pense que, pour moi, la restitution, c'est juste de redonner, comme Bénédicte a mis dans son pied-nôtre, c'est de restituer, de redonner à des gens donc des objets qui ont été pris de force. Moi, c'est un principe. Lorsqu'on a volé quelque chose, il est de bon temps de le rendre à celui qui en est le protégé légitime. Donc, la colonisation, on ne peut pas parler de pied doualement, mais je pense que c'est déjà un pas. Il y a une normalisation des relations entre anciens pays colonisés et anciens pays colonisateurs. Monsieur Gréco plaide aussi, finalement, pour une inclusivité beaucoup plus grande au sein des musées. Et une polysémie aussi, finalement, des voies qui est essentielle. On a l'impression que ça se met lentement, très lentement en place. Pourquoi cette lenteur-là ? Il y a des tentatives et beaucoup de débats intéressants. Je pense notamment ici, évidemment, en Belgique, avec évidemment l'Africa Museum, l'ancien musée royal de l'Afrique centrale, qui a mené effectivement tout un processus autour de sa rénovation et de la mise en place de la nouvelle exposition permanente. Mais pourquoi, finalement, de manière assez globale, cette inclusivité est difficile ? On le voit aussi, évidemment, avec tous les débats en Allemagne autour du Humboldt Forum. Bénédicte, dont vous allez, j'imagine, aussi nous parler. Peut-être juste un mot. Justement, c'est bien que vous envoyez le terme de Humboldt Forum ou l'idée de Humboldt Forum ici. Donc, vous savez, le musée qui doit accueillir bientôt les collections ethnologiques qui, jusqu'alors, étaient à la périphérie de Berlin et qui vont revenir au centre de Berlin. Et quand Christian Greco disait tout à l'heure on ne peut pas faire machine arrière avec l'histoire, je lui donne entièrement raison. C'est vrai, on ne peut pas faire machine arrière. Mais quand vous réinstallez les collections ethnologiques dans un château des rois de Prusse qui vient d'être reconstruit, c'est-à-dire que sur le site de ce château, il y avait l'histoire de la RDA, de la DDR, le Palais de la République. Et avant, il y avait le château des rois de Prusse. Et qu'a fait la République fédérale d'Allemagne ? Elle efface le passé. Elle efface le palais de la République. Elle reconstruit un château des rois de Prusse. Donc, elle fait bien en termes d'architecture comme si on pouvait gommer l'histoire. L'architecture nous dit qu'on gomme l'histoire. On revient au 19ème siècle. Et en même temps, on nous dit « Ah, mais on ne peut pas restituer les objets coloniaux parce qu'on ne peut pas faire machine arrière en histoire. » Vous voyez le paradoxe ? C'est bien la preuve que ces arguments sont motivés par des intentions très différentes. J'arrête juste sur le Humboldt Forum. Je voulais dire quelque chose encore sur la question de la polysémie que vous avez posée. Pourquoi c'est si difficile ? Je pense qu'il y a deux raisons. Ou moins deux raisons. L'une des raisons, c'est que ce savoir qu'évoquait Christian Gréco tout à l'heure, ce savoir accumulé, il est lié à l'idée d'un monopole du savoir. Ce que les Allemands appellent « Deutungshoheit », c'est-à-dire la suprématie sur l'interprétation. Et les Européens, nous autres, depuis des siècles, on ne se pose même pas la question. C'est nous qui avons la suprématie sur l'information. C'est nous qui avons les collections. C'est nous qui avons les sciences qui vont avec, l'ethnologie, l'ethnographie, l'anthropologie. C'est nous qui avons… Et le moment où il faut lâcher la « Deutungshoheit », c'est-à-dire lâcher prise, on parle de prise de guerre, mais là il faut lâcher prise de manière épistémologique aussi, c'est très difficile à faire. Ça c'est une raison pourquoi c'est si difficile. Et je crois que l'autre raison, sincèrement, c'est que tout le monde n'a pas envie de travailler avec ces institutions. Vous voyez, aujourd'hui le Humboldt Forum, il propose à tout le monde de travailler avec lui. Venez, travaillez avec nous, on va décoloniser. Mais qui a envie aujourd'hui de travailler avec le Humboldt Forum ? Je ne sais pas. Pour moi, par exemple, c'est difficile de travailler avec cette institution à cause des dix années qui viennent de passer. qui a envie, qui venant de Cotonou, de Dakar, etc., a envie de travailler avec un musée dans le sud de l'Allemagne ? Je ne sais pas. Et surtout, pourquoi faire ? Vous comprenez ? Il faut… Et je pense qu'il y a énormément de choses qui se passent de manière polysémique et polyphonique actuellement, mais ça ne se passe pas dans ces institutions-là. Et il y a une bonne raison. Et peut-être que les institutions doivent se poser la question de quel intérêt ont les autres à venir travailler avec nous ? À quoi ça leur sert ? Est-ce que ça leur donne envie ? À quoi ça sert ? Enfin, pour ce qui me concerne, je me pose toujours la question quand je suis invitée à faire quelque chose. Est-ce que c'est le bon lieu ? Est-ce que c'est le bon endroit qui va porter la parole plus loin ? Et dans certains cas, les musées ne le sont pas encore. Certains le sont, d'autres ne le sont pas encore. Merci. Didier ? Oui, je suis parfaitement d'accord avec Bénédicte. Effectivement, pendant longtemps, vous savez, les rapports, les échanges, les travaux qui ont été menés entre les chercheurs africains et les chercheurs européens, ont fait la part d'elle aux thématiques qui étaient développées par les chercheurs occidentaux. Donc, on oubliait un peu qu'en Afrique, on avait également des thématiques qui nous intéressaient. Donc, ce qui devait passer, ce qui pouvait recevoir des filles en France, c'était surtout ceux qui intéressaient aux premiers chefs, les pays occidentaux et les institutions occidentales. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on se pose toutes les questions parce que nous aussi, on a des enjeux. On a des enjeux, on a des défis pour ce siècle-là. On veut également pouvoir avoir notre place au soleil comme tout le monde. Et pour ça, également, on a besoin de développer des questions qui, pour nous, nous paraissent très nordiques. Alors, donc, nos priorités, ce ne sont pas forcément celles que vivent les pays occidentaux. Alors, quand on nous invite effectivement à aller travailler sur les sujets, je pense qu'aujourd'hui, les chercheurs africains commencent plus à regarder un peu si ces sujets-là font partie de leur champ d'intérêt. Et les institutions occidentales devraient effectivement, donc, davantage, donc, avoir des discussions beaucoup plus franches avec les institutions africaines pour savoir qu'est-ce qui les intéresse au premier chef et sur quoi, donc, les chercheurs africains souhaiteraient travailler. Beaucoup de questions, par exemple, pour nous, sont restés en Suisse, sans réponse. Et aujourd'hui, les nouveaux paradigmes en matière de recherche en Afrique font que nous nous intéresserons davantage à notre propre culture, qui, pendant longtemps, donc, a été vu à travers le prisme occidental et nous avons été enseignés. Donc, nous voulons déconstruire ces idées-là. Nous voulons nous intéresser, nous également, donc, à ce qui pourrait, pour nous, donc, paraître des sujets d'avenir. Bien sûr, on n'occupe pas, nous n'occupons pas, donc, les questions qui intéressent, donc, l'humanité. On parle, donc, du changement climatique et autres. Et nous voulons également savoir, nous aussi, d'où nous venons, comme on le dit souvent, et vers où nous allons. Donc, je pense qu'effectivement, donc, si les institutions musiques occidentales veulent que les Africains participent à ce qu'elles font, il faudra, donc, également, discuter avec les Africains pour savoir ce qu'ils veulent. Ce sont des principes qui semblent très basiques, en fait, pour, effectivement, une relation, voilà, équitable et juste et égalitaire, mais qui ne sont pas toujours, effectivement, encore du tout réellement mis en œuvre dans les coopérations entre musées, entre institutions européennes et africaines. Monsieur Christian Greco, vous voulez sans doute, j'imagine, réagir ? Oui. Je voulais revenir à deux points que Bénédicte Savoie a dit, et bien sûr, je suis d'accord, quand vous dites que nous ne devons pas seulement penser à la connaissance que nous développons, mais aussi à la non-knowledge. Je sais que je peux vous dire, et je peux vous dire que je suis un des musées qui ont une politique de la position qui n'ont pas d'acquisition. Je ne fais pas d'acquisition d'acquisition de la marque pour deux raisons. First of all, to stress my endeavour, avec l'excellency, le ministre de l'Antiquité, Khaled El Anani, à la lutte contre l'archeologie, je veux dire, pas l'archeologie, mais l'archeologie, mais l'archeologie, l'archeologie et la selling sur le marché. C'est aussi parce que, de ce que j'ai dit, je pense que nous devons switcher à ne pas seulement avoir l'objet comme un symbole ou quelque chose, mais l'objet dans le contexte. Je parle d'archeologie, donc je suis intéressé à l'objet comme un document de ce qui est le palinçage où l'homme a travaillé dans l'espace. Donc, je valie l'objet seulement si je sais où il vient, où l'homme a travaillé dans l'arche où l'homme a travaillé dans l'archeologie. Donc, je peux parler parce qu'il n'y a pas d'opposition, et bien sûr, il n'y a pas d'opposition. Et j'applique très strictement à l'UNESCO Convention. Donc, je n'ai jamais accepté, même si je n'ai pas d'objet, si je n'ai pas d'objet, que l'objet a été de l'objet avant l'Egypte, avant l'année 1970. Mais un des raisons, aussi, pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas d'objet maintenant, c'est parce que j'ai dit mes curateurs, que même si nous travaillons pour 200 ans, nous ne pouvons pas pouvoir publier toutes les collections. Nous avons 17 000 fragments de papyri qui sont encore un-published. Et donc, je pense que vous avez un point à être transparent. Vous avez dit aussi dans vos lectures, les museums aussi doivent apprendre à être transparent de ce qu'ils ne connaissent pas. Ils tendent à être autoritaires tout le temps. Et j'aime dire à mes étudiants, tout le temps, qu'ils ne connaissent pas l'égypte. Et nous ne devons pas être peur de dire ça. Mais vous avez dit aussi quelque chose de très intéressant. À l'adventage de qui sont les objectifs de l'égypte et les recherches que nous faisons. Et je vais revenir à la polysemic approche. de l'égypte, de l'égypte, de l'égypte. de l'égypte, de l'égypte, de l'égypte. de l'égypte, de l'égypte. de l'égypte, de l'égypte, de l'égypte. Il y a une question que je pense que nous devons tous essayer de fought. Je parle de l'égyptologie, par exemple. Comment on pensez-vous que l'égyptologie est une question européenne ? Comment on dit ce que l'Égypte a dit avant ? Comment on va continuer à continuer cette approche de paternalisation ? En disant que nous sommes les gens qui ont le connaissance et plus ou moins nous nous enseignons l'égypte ce qu'on doit faire avec l'égypte. Ce n'est pas acceptable et nous devons vraiment développer une approche polysemiques à la culturelle, en compte que chacun d'entre nous peut venir et venir à ses points de vue, ses points de vue et aider à l'égypte à l'égypte de la culturelle que nous avons. Et peut-être que vous n'avez pas été optimiste, mais je voudrais vraiment que l'égypte or que le zigou... ... après une intention du CHÉ, une завис Rate de peine par l'égypte serait dans ce jour Est-ce que l'égypte de culturelle et qu'elle était aussi équipée et qu'il m'enneawait l'égypte pour acquiring la culturelle ienne de culturelle et que elle comprenne le écoute toute toute la route. Et c'est encore une Hyune rare bande c'est que le ministre de la culture, le directeur général de l'antiquité en France ou en l'Italie est un Égyptien, par exemple. Quand est-ce que l'on va ouvrir le ministre de la culture beyond la nationalité ? Quand est-ce que l'on va ouvrir un dialogue ? Et je voulais aussi dire quelque chose que Ayoko a dit avant, les discussions dans notre pays de la restitution, l'Humboldt Forum et l'attitude de l'Allemagne. Je dois aussi dire que l'on a développé la discussion de la restitution et de la la propriété de la culture et de l'hiver est en l'Italie. Il y a ce qui se sent à l'éliminer en l'unité, en l'unité en l'artiste. L'unité est d'invite. Il y a l'unité en l'unité en l'unité, et l'unité en l'unité en l'unité et en l'unité de l'unité en l'unité, en l'unité des débats, il est toujours des problèmes de la restitution d'un objet à l'Unité, en l'unité en l'unité. le victime, et je me sens que c'est un peu particulier parce que le museu que j'ai l'honneur de faire, c'est l'un qui est, bien sûr, de l'un des institutions qui sont en tant qu'international discours. Donc je suis très félicite à l'Institut et à la Fondazione Sandretto de Rebaudengo pour développer cette discussion aussi en Italie, parce que quand je regarde Bénédicte Savoie, en Italie, vous posez la question de restitution. Vous savez ce que la normale réponse dans la public opinion, c'est que les Français devraient à l'Italiens tous les paintings qu'ils ont dans le Louvre. Donc, je me sens que le cours de l'un des discours. Et c'est pourquoi j'ai dit au début comment je voudrais qu'un jour, je vais être mort, et peut-être 500 ans plus tard, maintenant, avoir l'UNESCO, comme une vraie institution culturelle, réaliser l'honneur culturelle, sans les restrictions des pays, et avoir les gens en charge, et ne pas nécessairement avoir le passport du pays que nous vivons. Merci beaucoup, Christian Gréco, pour cette contribution. Le temps court vite, c'est passionnant. Merci vraiment pour vos échanges. Il est déjà une heure moins dix. Alors, avant juste de vous poser une question très intéressante du public, peut-être, j'aurais aimé, finalement, on revient un petit peu au début de notre panel, mais sur une question importante qui est, finalement, le rôle aussi des diasporas africaines en Europe, puisqu'elles sont aussi très demandeuses d'inclusivité. Elles réclament aussi, finalement, cette polysémie. Et on voit que ce sont elles, finalement, aujourd'hui, qui font sans doute bouger le plus les lignes et le débat. Je pense notamment, évidemment, à la grande mobilisation Black Lives Matter à travers le monde, mais qui a réellement eu un impact, où, dans le même mouvement, justement, de ces mobilisations Black Lives Matter, le geste symbolique qui a été fait, justement, par, effectivement, l'activiste congolais au musée du Quai Branly, et qui a permis, effectivement, de relancer aussi vraiment la question, très concrètement, de la restitution aussi de ces objets, de l'agenda, de la lenteur. Pourquoi une telle lenteur aussi dans ces processus-là ? Donc, on s'aperçoit que, finalement, les sociétés civiles, et particulièrement les diasporas africaines, sont très actives et font bouger les lignes. Est-ce que, pour vous, elles sont, finalement, assez reconnues et prises en compte dans cette grande question et sujet des restitutions des biens culturels africains ? Alors, à ce sujet, si vous permettez, je dirais que les diasporas sont en train de prendre, petit à petit, donc, de gagner un peu leur place dans ce combat-là. Pendant notre temps, peut-être qu'elles soient restées un peu en retrait. Je dirais, peut-être, ne sachant pas exactement où se positionneront ici pour ne pas vendre des membres de ces diasporas-là. Si on est à l'extériorité, donc, du pays dans lequel j'étais né, ou s'il fallait plutôt revendiquer leur origine africaine ? Je crois qu'ils sont de plus en plus en train de s'installer, de prendre la place qu'il a leur dans ce combat-là. Et pour moi, je trouve que c'est tout à fait bénéfique. Alors, ce qui s'est passé avec, donc, Moazuru Diabanza, qui a essayé, donc, de prendre force d'un objet pour le ramener à l'Afrique, donc, un poteau funéraire chadien, Je dirais que c'est un peu, donc, ce qu'on observe, ça et là, de beaucoup de personnes de ces diasporas-là qui sont plus en contact avec le terrain et qui ont l'impression, pendant longtemps, de la parole a été écoutée. Et, justement, je pense que l'absence de dialogue entre les pays occidentaux qui gardaient ces biens-là, enfin, des vers eux, avec, donc, les pays africains et notamment la diaspora qui provoquent ce type de réaction, je dirais, quelque peu assez vive, donc, assez radicale. Je pense que ce n'est pas, il ne faut pas s'attendre à des réactions isolées. De plus en plus, il faut s'attendre à ce type de réaction-là, si jamais il n'y a pas de, si jamais les échanges sont rompus entre l'Afrique et l'Occident. Et de plus en plus, donc, la diaspora, ces diasporas-là ont de plus en plus d'influence, une très grande influence sur les jeunes en Afrique, notamment. Les jeunes en Afrique écoutent beaucoup, donc, les gens de ces diasporas-là et sont partagés avec eux beaucoup, beaucoup d'idées similaires quant à ce que l'Afrique doit, à tout prix, être délivrée, si vous voulez, du joug occidental à tout le moyen possible. On ne peut pas parler de tout le moyen possible, ça peut être également des moyens extrêmement violents. Madame Savoie ? Peut-être juste un mot sur l'idée de diaspora ou de personnes qui ont en elles, par leur biographie ou par l'histoire de leurs parents ou des générations d'avant, qui ont une certaine hybridité en elles ou une fluidité ou une capacité à se positionner entre deux langues, entre deux ou trois langues parfois, entre deux cultures, entre des manières qu'on a avec ses parents et d'autres qu'on a à l'extérieur, etc. C'est quelque chose qui a une très grande richesse, non seulement pour ce qui concerne l'Afrique, mais aussi à l'intérieur de l'Europe, quand on vit à l'extérieur de son pays, on se sent bien. Et dans le cas des diasporas africaines, s'ajoute à tout ça l'expérience que nous ne faisons pas nous autres du racisme, qui est une expérience quotidienne qui vous forme. Et une action comme celle de Moazoulou Diabanza, ce passage à l'acte, c'est quelque chose qui est un signal très fort sur l'endroit où l'on va si on ne parle pas sérieusement maintenant de ces questions. L'action de Moazoulou Diabanza, elle existe déjà dans des films, elle existe déjà dans des romans, elle existe dans l'imagination, elle existe dans des poèmes, elle existe. Depuis les années 60, des intellectuels africains ou des créateurs créatifs africains ont pensé l'idée d'aller reprendre les œuvres, des films entiers qui finissent de vendre les tribunaux, comme Moazoulou Diabanza. Et ça veut dire que si ce passage à l'acte a eu lieu, c'est qu'on est déjà trop tard. Donc vite, vite, faisons en sorte que ce qui a été pensé, imaginé depuis les années 60, nous mène vers un autre avenir, vers une autre éthique relationnelle, comme c'est le titre de notre rapport à Félouine Sarre et moi, vers une autre qualité de rapport. Et je pense que c'est très important. Je voulais juste dire à Christian Gréco qu'évidemment que l'Italie est un pays source, on la porte tous, au sens abstrait et métaphorique. Et c'est aussi ce qui nous lie beaucoup. Et pour moi, c'est mon tour aussi de remercier l'Institut Goethe d'avoir organisé cette chose qu'on fait là, qui est vraiment transcontinentale, transnationale. Et oui, Christian, oui, nommons un ministre de la culture égyptien à la tête des affaires culturelles européennes, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand j'ai arrivé six ans, j'ai décidé de ne pas traduire le nom de l'Institut Goethe d'Egyptien, c'est l'Institut Goethe d'Egyptien, parce que j'ai voulu que l'Institut Goethe d'Egyptien soit ici. J'ai fait seulement une exception, c'est le Matafalmasri, en Arabic, et j'ai fait aussi visible. Au sein de l'Institut Goethe d'Egyptien, il y a des banners, une est en Italie, c'est l'Institut Goethe d'Egyptien, et le autre, c'est le Matafalmasri en Arabic. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé que nous avons cette affaire avec l'Egypte. Sans l'Egypte, l'Institut Goethe d'Egyptien n'aurait pas d'existence. Et j'ai dit beaucoup de fois à l'Excellency de l'Institut Goethe d'Egypte et de l'Ambassadeur de l'Italie, que j'ai voulu que l'Egyptienne soit l'espace de l'Egyptien de l'Egyptien. Et j'ai fait des petits steps, les premiers sont les labels dans les galères, en Italie, en anglais et en anglais, et en anglais, pour dire que c'est aussi une culturelle, une culturelle que vous êtes connectée avec, donc vous pouvez venir, et puis avoir des policies pour dire qu'on est ici, parce qu'il n'est pas tellement simple que les gens connaissent qu'on est. si vous êtes venus à l'Egyptien de l'Egyptien, vous êtes en train de l'Egyptien de l'Egyptien. Et donc nous avons eu un projet d'inclusion, en développant une campagne en Arabique, en disant que si vous parlez en Arabique, vous avez eu l'impression que l'Egyptien est disponible. Ce n'était pas été recruté par les partis de l'Egyptien de l'Egyptien, mais j'ai été attacké par un politique juste au sein de l'Egyptien, en disant que je suis un raciste et un Islamiste. Et je l'ai dit à l'épreuve que l'on parle d'Arabique n'est pas à l'épreuve de l'Egyptien. Les les plus anciens churches ont été développés en l'Egyptien, en Syrie, en l'Irakien, et c'est pas une réligion, mais c'est à qui cette culturelle de l'hérite. Et Bénédith était très funny quand je lui ai dit, qu'il m'a dit aussi que la politique de l'épreuve de l'épreuve, nous n'avons pas des issues de restitution de l'Egyptien parce qu'on veut vraiment travailler avec l'Egyptien. Et l'Egyptien autorités sont vraiment appréciés ce qu'on fait. Quand je l'ai mentionné le mot restitution, la réaction de l'Egyptien était, « Oh oui, nous devons demander à l'Egyptien de l'Egyptien de l'Egyptien, et vous voyez parfois comment cette nationaliste idéologie, unfortunately, est un burden sur nos politiques. C'est pourquoi j'espère qu'un jour, qu'on ne peut pas voir que l'Egyptien de l'Egyptien de l'Egyptien, que l'Egyptien de l'Egyptien est très capable de l'épreuve de l'Egyptien de l'Egyptien, parce qu'il est de l'Egyptien de l'Egyptien, et non de l'Egyptien de l'Egyptien. Et par le fait, l'Egyptien de l'Egyptien, comme nous le savons, est une très bonne invention de l'Egyptien, comme nous le savons. Donc, à vraiment reconnecter, comme Benedice de l'Egyptien de l'Egyptien, en sa part de l'Egyptien de l'Egyptien, la histoire et la culture de l'Egyptien de l'Egyptien et de l'Egyptien de l'Egyptien, c'est un rêve, mais nous ne pouvons pas voir ça dans notre vie, mais nous pouvons essayer de le faire de l'Egyptien de l'Egyptien. Oui, tout à fait. C'est déjà, d'ailleurs, le débat actuel contribue sans doute à une étape aussi importante dans cette transformation et ce partage, finalement, de l'héritage culturel qui appartient à l'humanité entière. Merci beaucoup. On arrive quasiment à la fin de ce panel. C'est sûr que, compte tenu du sujet, on aurait vraiment envie de pouvoir continuer, mais je pense que c'était vraiment aussi une sorte un peu de tour de table pour donner ces différentes... Et je vous remercie vraiment pour vos opinions et vos analyses, et puis nous permettre de poursuivre la réflexion. Peut-être une question qui nous est venue du public, qui s'adresse spécifiquement à Bénédicte Savoie, par rapport à sa présentation tout à l'heure, sa keynote speech, où vous référiez, en fait, au travail de Nathanael Rich, Losing Earth, et effectivement, vous faisiez ce parallèle entre tous les débats qui ont pu avoir lieu sur les enjeux du changement climatique et ceux, en fait, aussi sur la restitution du patrimoine culturel africain. Est-ce que vous pourriez un petit peu élaborer sur ce parallèle entre l'histoire de ces deux débats et aussi nous dire en quoi, pour vous, finalement, aujourd'hui, l'actualité de la mobilisation autour des enjeux du changement climatique pourrait effectivement aussi affecter la question des restitutions ? Merci beaucoup pour cette question. Je ne peux pas rentrer vraiment dans une longue comparaison. Je voulais juste dire que cet ouvrage et sa reconstruction historique, d'un point de vue théorique et méthodologique, m'a beaucoup inspirée. Je pense que l'enjeu commun, c'est un enjeu de justice globale. C'est-à-dire qu'il y a une terre, il y a une humanité, Christian et Didier et vous Ayoko, vous l'avez dit, nous l'avons dit, et cette terre et cette humanité, et ce patrimoine sont partagés et il faut le penser ensemble. Et quand on voit que les jeunes générations qui s'engagent tant pour le climat, ce sont les mêmes qui s'engagent pour une société post-raciste et ce sont probablement les mêmes qui s'engagent aussi pour les restitutions. Tout ça, ça marche ensemble, voilà. Et d'autre part, ce que Nathanaï Rich a souligné, c'est les lobbys, c'est la puissance des lobbys qui ont travaillé contre ces idées qui étaient progressistes à l'époque, voilà. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans ces questions, la question de la justice globale. Et la question du climat est évidemment une question post-coloniale, coloniale aussi, puisque ça continue. L'exploitation des pays froids par les pays chauds, des pays chauds, etc. Merci. Didier, comment aussi vous concevez finalement ces deux questions, celles du changement climatique et des restitutions qui, c'est vrai, ces deux affectent au premier plan les pays africains, qui sont vraiment d'ordre fondamental pour les pays africains et donc le Bénin ? Je dirais que oui, effectivement, c'est les questions qui nous intéressent énormément. Aujourd'hui, pratiquement tout ce que nous faisons concerne, donc, enfin, tout ce vers quoi nous allons concerner, les enjeux auxquels nous devons avoir à faire face, et desquels nous n'avons avoir à faire face. Et comme le Bénin l'a dit, les jeunes qui aujourd'hui donc militent autour de ces questions-là, c'est les jeunes autour de la question du changement climatique, les jeunes également qui s'intéressent à la question de la restitution de biens, les jeunes également qui s'intéressent donc aux questions comme par exemple le franc CFA, les jeunes qui s'intéressent donc aux questions d'injustice dans le monde, du racisme. Je dirais donc qu'on a aujourd'hui une population jeune qui est absolument décomplexée, jeune africaine qui est absolument décomplexée, qui vit pratiquement en temps réel ce qui se passe donc dans les pays occidentaux, en temps réel. Et donc, c'est les jeunes donc qui savent ce qui se passe par exemple aux Etats-Unis, au Moïté, ainsi Jordanie, en France, tout ça. Donc, c'est les jeunes qui voient tout à travers les réseaux sociaux et qui estiment qu'ils ont leur place dans le monde actuel et leur mot à dire. Aujourd'hui, on ne peut pas donc leur atténuer l'ordre de ces terres. Ici, donc, le monde qui a été géré tel qu'il a été géré auparavant donc par les anciens, c'est un monde, on leur a légué quelque chose, une bombe arrière-là. Donc, eux, ils veulent donc m'aider dans cette bombe-là. Donc, à travers les décisions qu'ils prennent eux-mêmes, ils veulent se faire entendre, ils veulent prendre les écoutes. Pour un exemple simple, par exemple, vous savez, avant, pour les pays francophones, les destinations pour les études étaient surtout la France ou la Belgique. Aujourd'hui, ces anciennes nations colonisées, vous avez beaucoup de jeunes qui vont dans différents pays. Ils ne parlent pas les langues qui sont parlées dans leur pays. Moi-même, par exemple, j'ai étudié en Allemagne, par exemple. On a donc beaucoup de jeunes africains francophones qui vont étudier à Londres, qui vont étudier en Russie, qui vont étudier en Turquie, en Chine. Donc, oui, les jeunes m'en voyagent beaucoup. Ils ont une façon d'appréhender le monde qui est différente de celle qu'ils étaient auparavant par leurs aînés. Et je pense qu'il faut s'attendre, il faut compter avec eux aujourd'hui sur les questions, les enjeux qu'ils touchent vraiment. Donc, au futur de l'Allemagne. Merci. Merci beaucoup, Didier. Christian Gréco, peut-être un mot sur cette question et sur ce qu'on pense assez, l'intersectionnalité finalement, entre ces deux questions du changement climatique et des restitutions et du partage de connaissances. c'est aussi finalement tout ce que vous mettez en pratique, en place des nouvelles méthodologies plus équitables. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de musées, notamment les autres, sont même réveillant leur mission et leur vision pour mettre les objectifs de l'année 2030 au centre de leur politique. Donc, beaucoup de choses sont changées dans le monde de musées. Et un musée, comme je le dis tout le temps, n'est pas une société suspendeuse. Un musée doit être embêté dans la société et réagir à des questions et des questions qui viennent de la société. Donc, c'est absolument le changement climatique, même la pandémie que nous vivons en. Et nous sommes venus en termes de l'histoire, c'est quelque chose qui passe dans les musées. Et les musées sont responsables. Nous avons vu dans les grandes discussions en Kyoto l'année dernière, pour essayer de définir la nouvelle définition des musées, des icons, et des discussions dans les musées, pour essayer de comprendre comment les musées peuvent être une place de démocratisation et une société d'égalité, et que, par rapport à la narrative, que nous essayons de mettre à la culturelle, nous pouvons développer le monde. Si vous permettez-moi, j'ai des questions pour tous Bénédicte et Didier, de qui je suis très... Je suis très heureux si vous pouvez me donner une réponse. Donc, je suis juste en train de réfléchir à ce que Didier a dit, sur comment la propriété de l'objet, et, vous savez, c'est très important. C'est très important. Et c'est très évident. Mais ce que vous pensez de l'idée, si les grandes musées européennes, surtout dans des pays où ils ont un grand colonial past, essayent de faire la séparation de leur public opinion, en disant que, non seulement nous avons donné des musées, mais pour 5 ans, les plus identifiées des objectifs, des pays, ou des pays, ou de l'Italie, ou de l'Italie pour cela, vont pour 5 ans en loin. Et puis, à ce qui est une question, de la question de Bénédicte Savoie, nous sommes tous très étudiés avec la idée de l'Homme, sur la Lourdes en Abu Dhabi. mais je serais très heureux si vous puissiez dire ce que vous pensez de cet expériment, de traiter l'universal museum à un endroit comme Abu Dhabi. C'est un musée universel. On a l'impression que les pays africains, enfin les musées qui sont chez eux, ne sont pas rentrés dans le musée universel, et qu'un objet, s'il veut être, si on veut le présenter dans un musée universel, c'est un musée occidental, et qu'il faut donc reproduire absolument le type de musée en Afrique. Le musée est arrivé, enfin le musée tel qu'on le vit en Afrique, c'est un musée, c'est une empruntation coloniale. Le musée a été pratiquement dans sa forme actuelle, donc pratiquement un projet, avec des façons de pouvoir présenter le monde, présenter les objets dans les anciens royaumes, qui diffèrent dans le musée actuel. Mais nous avons obligé également, pour les questions d'institutions, de pouvoir construire des institutions muséales qui remplissent les conditions standards pour pouvoir accueillir ces objets-là. Parce que, soi-disant, il faut donc des musées qui remplissent les questions d'universalité. Bon, le Louvre à Abu Dhabi, je pense, ça apporte toujours le nom du Louvre, le musée du Louvre à Abu Dhabi. Alors donc, pour moi, si vous voulez, c'est une intrusion de la culture française à Abu Dhabi. Pourquoi est-ce que ce n'est pas un musée qui porte un nom, par exemple, du pays, et qui présente à sa façon, donc, les collections qu'elle a ? Que les objets également français, enfin, les objets africains, par exemple, qu'on reproduise, si vous voulez, un Louvre au Bénin, et qu'on nous envoie de façon temporaire, donc des objets qui nous appartiennent, je pense que c'est... Enfin, moi, je le verrais comme une insulte. Je le verrais comme une insulte, parce que j'ai l'impression que les objets ne m'appartiennent pas. Et pour cela, je donne un exemple très simple. Et en 2006, la Fondation Zinsou au Bénin a organisé une exposition autour, donc, du centenaire de la mort du roi Bénin. Et l'objectif de cette exposition, c'est le trône, un des trônes du roi Bénin. Alors, les populations au Bénin se sont, donc, portées en masse vers, donc, la Fondation Pouvoir, donc, ce trône-là. Et elles ont été choquées qu'il y ait une forme de policisation, c'est-à-dire qu'il y avait une forme de présence d'oxygène autour de l'objet. Elles ont même pensé que cet objet-là irait au musée d'Abomé, d'où elle originait, donc, les trônes. Et cela n'a pas été le cas. Donc, l'exposition a été intéressante d'une part, mais d'autre part, elle a également, je crois, créé des frustrations auprès de la population. Donc, il y a eu l'impression que l'objet qui leur appartenait était prisonnier dans une bulle sur le territoire de Bénin. Alors, moi, je verrais, donc, bien que ces objets-là puissent rentrer, que nous puissions, donc, en avoir l'entière, la pleine possession. Donc, nous sommes aujourd'hui, donc, en train de construire un musée. Bénin entrevoit, donc, de pouvoir mieux faire connaître les objets qui vont être restitués à sa population, le montrer à la population, et pourquoi pas également, donc, effectuer les études de travail autour d'un discours autour de ces objets-là. C'est faisable, et nous sommes en train de le faire. J'aimerais que le monde regarde les Africains un peu, donc, se réapproprient les objets pour voir ce qu'ils en font, avant qu'on ne puisse, donc, déjà nous stigmatiser et donner l'impression que nous avons les élégies légitoseuses. J'ai un peu, j'ai été un peu long. Merci, merci Didier. Mais quand même, on touche vraiment à la fin du panel. Je pense que c'était aussi un excellent, voilà, statement, comme une sorte, effectivement, de conclusion. On va devoir faire un dernier tour, effectivement, de paroles avant de rendre, voilà, j'allais dire l'antenne, mais oui, oui, de clore le panel. Mais, Bénédicte Savoie ? Non, moi, j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que disait Didier, et ça me paraît extrêmement juste, et je n'ai pas grand-chose à ajouter. Sauf peut-être, mais ça ferait retomber le débat, et je trouve que Didier l'a amené à un niveau vraiment intéressant. Sauf peut-être cette remarque qu'on a évoquée tout à l'heure, l'action de Moazoulou Diabanza, qui existait déjà dans la littérature et qui est passée à l'acte. Et dans la littérature, il existe le fantasme, et c'est l'objet d'une fable écrite par l'écrivain français Arnaud Bertina, l'idée qu'on pourrait prêter la Joconde à un pays camerounais, par exemple. Il a écrit un petit livre, et je suis allée, c'est l'avantage d'être à la maison, le chercher, pour vous montrer simplement la couverture. Ce livre, en allemand, dans sa version allemande, s'appelle Mona Lisa à Bangoulap, et c'est l'idée selon laquelle un roi camerounais demanderait ce prêt-là. Et dans cette fable, quand il demande le prêt, l'Europe explose, en fait. L'Europe n'arrive pas à assumer ce geste-là. Et peut-être qu'on y viendra, c'est déjà dans la littérature, peut-être qu'on viendra à ces moments où l'Europe sera assez décrispée pour prêter au musée des civilisations noires à Dakar, par exemple, qui est un immense musée moderne, climatisé, tout ce que vous voulez, pour prêter, si nos collègues de Dakar souhaitent avoir ces objets-là, parce que c'est à eux de savoir s'ils ont vraiment envie de montrer ces choses-là. Et pour ça, il faudrait leur demander à eux, bien sûr. Merci, Bélix Savard. C'est vrai que votre présentation tout à l'heure nous a vraiment permis de revenir sur toute l'histoire politique, en fait, des restitutions, et de revenir sur l'amnésie qui a frappé cette histoire. Et je pense qu'à partir, effectivement, notamment de votre présentation, c'est toute cette profondeur, cette perspective historique qui va revenir à l'esprit, qui va sans doute, je pense, enrichir les perspectives de nombre, de toutes les parties prenantes, en fait, de ce débat. Et on se dirait, on aurait presque envie d'avoir aussi une sorte de rétrospective, un petit peu comme ça, artistique. Alors, du coup, des œuvres artistiques qui ont traité ces questions à travers, là, les décennies. Oui, ça serait sans doute aussi fortement utile et enrichirait aussi la perspective de pouvoir avoir cette historicité dans les productions artistiques, de la question des restitutions. On va devoir clore. Christian, peut-être, Gréco, je vous demanderais un mot de conclusion également. Alors, oui, je pense que c'est un mot d'international, un mot d'international, un mot d'international que j'ai utilisé aussi, c'est un mot d'international de partenalisme dans la recherche de l'université et de l'université. C'est quelque chose que je pense que c'est un mot d'archéologie, et surtout l'archéologie de l'Oise et de l'Egypte, c'est un mot d'international de partenalisme, qui est toujours en place. Donc, une approche d'égalité et une chance d'avoir une chance d'avoir accès à la recherche de l'université, dans toutes les parts de l'université, et de ne pas penser que l'Egypte est un mot d'Europe et de l'Amérique, et que l'Oise est une résidue. Je veux dire, c'est un mot d'approche, mais nous devons terminer. Et nous parlons de l'international des collègues de l'Egypte qui ont de venir à l'université, qui ont de venir à l'université, qui ont de venir à l'université. J'ai rêvé de un moment où il pourrait être enversé. Quand on va à l'université et qu'on va à l'université à l'université, à l'université, à l'université, à l'université, à l'université. Je veux dire, c'est une vraie culture de l'exchange, que nous devons développer, surtout avec les étudiants de l'université et de la nouvelle génération. Merci beaucoup. On s'excuse parce qu'il y avait encore vraiment quelques questions du public fort intéressantes qui sont arrivées, mais du coup, qu'on n'aura pas nécessairement le temps d'aborder. Mais l'une effectivement posait notamment la question de l'élaboration d'un code de conduite pour les professionnels des musées européens, qui pourrait permettre de réellement structurer un petit peu ces nouvelles méthodologies plus équitables et qui permettraient de nouvelles relations, cette nouvelle éthique relationnelle aussi dont vous parlez, Bénédicte Savoie. Donc voilà, il y aurait encore matière à débat, mais je suis sûre qu'au fil de la journée aussi, à travers les différents panels, ces questions vont revenir et cette question aussi de la méthodologie effectivement équitable, plus respectueuse de toutes les parties va être élaborée. C'est quelque chose qui a été très discuté et donc notamment dans le projet, dans le projet dont nous parlons, enfin qui se déroule actuellement, Everything's Passes Excepts the Past, mais qui aujourd'hui comment aussi finalement partager les fruits de ce projet plus largement et toutes les réflexions liées qui ont eu lieu dans le cadre de ce projet. Il y aura une publication et puis toute cette journée de panel va évidemment partager avec le public les analyses de tous les participants. Je voudrais vraiment vous remercier énormément, tous les trois, donc Bénédicte Savoie, Didier Ouénoudé et M. Christian Gréco pour votre participation et puis voilà, rendre l'Athènes et vous inviter le public à suivre le prochain panel d'ici quelques temps et toute la journée. Merci beaucoup aussi au Goethe-Institut pour cette journée de réflexion. À bientôt. Au revoir. Portez-vous bien surtout.